Bonjour chers abonnés de Malikoura TV, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que nous allons intituler le général Amadou Toumani Touré, le soldat de la démocratie au Mali, paix à son âme. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la pouce de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, nous allons faire une brève biographie du général Amadou Toumani Touré dit ATT, le soldat de la démocratie au Mali. La genèse d'Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948 à Monti. dans l'ancien Soudan, où il a fréquenté l'école fondamentale entre 1966 et 1969. Il est inscrit à l'école normale de Badalabougou à Bamako pour devenir institutaire. Finalement, il intègre l'armée en entrant à l'école interarmée de Kati. Au sein du 33e régiment des commandos parachutistes, il grimpe rapidement les échelons. Après plusieurs stages en URSS et en France, il devient commandant du 33e régiment des commandos parachutistes en 1994. Le plan du soulèvement populaire de mars 91 est la transition qui s'ensuit. Après les manifestations populaires reprimées dans le sang, il participe au coup d'État contre le général Moussa Traoré. Il prend la présence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des législatives et présidentielles en 1992. A l'issue de ses élections, il remet le pouvoir au président élu Alpha Omar Konare, on le surnomme alors le soldat de la démocratie. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. Il est élu président de la République le 12 mai 2002. Son adversaire Soumaïla Sissé, ancien ministre, obtient 35,65 des voix. Le 1er mandat du président Amadou Toumani Touré, dit ATT, fut assez atypique. Il n'appartient à aucun parti politique et son gouvernement regroupe tous les partis politiques du pays. Le 2e mandat, de 2007 à 2012. Amadou Toumani Touré annonce sa candidature à l'élection présidentielle malienne lors d'un déplacement en Euro du Sahel. Le coup d'état militaire de 2012, dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de deux mois avant la fin de son mandat. Il est renversé par un coup d'état. Les mutants du comité pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'état, dirigé par le capitaine Amadou Ayassane Nougo, dénoncent la gestion du conflit au nord entre l'armée malienne et la rébellion Touareg, dans le cadre de la guerre du Mali. Ce coup d'état intervient dans un contexte où la prochaine élection présidentielle à laquelle le président Amadou Toumani Touré ne comptait plus se représenter était prévu pour le 29 avril 2012. Élection couplée avec un référendum constitutionnel. Une tentative de contre-coup d'état échoue. Le 30 avril et 1er mai 2012. Exilé au Sénégal depuis le coup d'état, il annonce officiellement sa démission. Après la présidence, son exil au Sénégal avec sa famille et ses proches sous les auspices de l'état sénégalais et se maintient à l'écart de la vie politique de son pays. Le 27 décembre 2013. Le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale, siège la haute cour de justice pour juger l'ancien président Amadou Toumani Tireu. En décembre 2016, l'Assemblée rejette finalement à une écrasante majorité l'ouverture de poursuites contrôlées. Le retour de l'enfant prodigue au Mali. Le 24 décembre 2017. Avec l'accord du président Ibrahim Boubekar Keïta, il rentre à Bamako avec sa famille. Il est définitivement rentré le 15 décembre 2019. ATT, le bâtisseur, l'a-t-on surnommé, car au cours de son mandat, le général président construisit des ponts et des routes, des hôpitaux ou encore des logements sociaux pour les populations à faible revenu. Il fera la gestion consensuelle du pouvoir sa priorité. Il a réalisé deux réformes majeures dont l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, qui profite à tout le pays aujourd'hui en termes de santé. Deuxièmement, les difficultés de nos vieux qui, après avoir travaillé durant 30 ans, attendaient parfois 3 ou 6 mois pour percevoir leur pension. Le président ATT a permis que cela soit mensuel. La lutte contre la corruption restera toutefois un 20 mois, malgré la création du bureau du vérificateur général en 2004. La mort. Son neveu, Umar Touré, annonce la mort d'Amadou Toumanou Toure, survenu dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre, lors d'un voyage en Turquie, où il s'était rendu pour des raisons de santé. Quelques jours après une opération au cœur à Bamako. Il repose en paix, mon général. Le Malité sera éternellement reconnaissant. C'est sur ces mots que nous achevons cette brève biographie dédiée à notre général Amadou Toumanou Toure, qui fut le chef de l'état malien pendant presque 10 ans. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la pouce de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.